Salut à tous et salut à toutes. Vous avez récupéré un clavier mecha en bon état et il est assez dégoûtant. Vous avez décidé de nettoyer votre clavier mais vous ne savez pas comment. Ici, on ne juge pas, je vais vous montrer comment faire avec un lave-vaisselle. Et oui, c'est possible. Il y a quelques règles à respecter. Évidemment, je ne serai tenu responsable d'un clavier qui deviendrait défectué suite à cette manipulation. Et surtout, ne le faites pas pendant la garantie. Aussi, TW Saleté, si vous êtes sensible à la vision de saleté, de cheveux ou de poils en tout genre, cette vidéo n'est pas pour vous. Sautez au timecode voulu. Bon, maintenant que tout ça est dit, nous allons entrer dans le vif du sujet. La démonstration a été faite avec des K-70 et je l'ai fait avec mon K-95. Comme vous pouvez le voir, les deux K-70 étaient relativement crades. Alors honnêtement, je n'ai pas testé avec d'autres marques ou d'autres modèles. Mais je ne vous pense pas que ça pose problème. En tout cas, ceux-ci ont été vraiment fiables dans le temps. Vous pouvez le voir, ils sont relativement, mais vraiment relativement dégueulasses. Donc là, bien sûr, il faut enlever les K-Caps. C'est ce que je vous montre à l'écran, petit à petit. Et il y a un peu de touille à manger, à boire. Je vous recommande de mettre les K-Caps dans un petit récipient. Quelque chose qui pourra aller au lave-vaisselle et qui ne risque pas grand-chose. Donc moi, j'ai choisi ces petites panières en plastique. Mais par exemple, d'habitude, quand je n'en ai qu'un à laver, je les mets dans les paniers à couvert. Alors quelque chose de très très important, il va falloir protéger vos ports USB dans un petit sachet en plastique. N'importe quoi qui va les isoler de l'eau. Donc là, moi, j'avais un petit sachet en plastique, genre de glaçon ou de congélation aussi, ça marche. Et bien sûr, bien sceller l'entrée, il ne faut pas que l'eau rentre dedans. En vrai, si ça rentre, ce n'est pas très grave. Mais on veut éviter que cette partie-là s'oxyde, puisque c'est ce qui va rentrer dans votre PC. Ça peut aussi abîmer les ports USB de votre PC, quoi. Donc on récapitule pour la préparation. 1. On retire les K-Caps. On les met dans un récipient compatible lave-vaisselle. Peu importe, métal, plastique, ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. 2. On protège les ports USB. On les enferme dans un sac en plastique pour les isoler. Et n'hésitez pas à utiliser du scotch pour vraiment sceller le truc. C'est le mieux que vous puissiez faire. Et ensuite, vous pouvez tout mettre ça au lave-vaisselle sans problème, chaud ou froid. Peu importe, ça m'arrive de le faire en chaud, ça m'arrive de le faire en froid. Pour la vidéo, je l'ai fait en froid, mais en chaud, ça marche très bien. Et au niveau du détergent, vous en mettez pas. Personnellement, j'en mets, parce que c'était relativement sale. Et puis ça désinfecte un petit peu tout ça. Si vous avez un port USB, comme par exemple sur le K95, mettez-le plutôt en bas pour éviter que l'eau rentre et qu'elle reste. Si elle rentre par en bas, la gravité fera son taf. Et l'eau va redescendre plus rapidement, même si dans le lave-vaisselle, il y a des jets qui passent par en dessous. C'est quand même mieux. Et maintenant que le lave-vaisselle a fini son cycle, on va pouvoir sortir tout ça de sa bouche. Et on va faire sécher ça pendant au moins 24 heures. Moi, j'ai choisi de les mettre sur le bord de la fenêtre, parce qu'il fait relativement chaud en ce moment. La tête en bas, évidemment, toujours, pour faire descendre la flotte. Et voici le résultat. Alors, il n'est pas encore perfectionné. Il y a encore quelques petits cheveux qui traînent. J'ai utilisé des petites brosses comme ça pour pouvoir fignoler le bazar. Je mettrai le lien dans la description, c'est sur Amazon. Mais c'est déjà beaucoup plus propre. Là, il y a moins de vie, il y a moins de bactéries. C'est quand même beaucoup plus sympa. Et on va pouvoir recommencer à mettre, une fois que tout ça est sec, les keycaps. Keycaps qui seront peut-être un peu mouillés, même au bout de 24 heures, suivant comment vous les avez posés. Un peu de sopalin et vous arriverez à les sécher sans problème. Voilà ce que ça donne. Donc c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus propre. C'est même presque revendable, sans problème. Donc vous pouvez revendre derrière un clavier qui était dégueulasse 24 heures auparavant. Ça fait plaisir. Et donc avant de se quitter, j'ai voulu tester quand même le clavier, voir si tout fonctionnait. Donc ici, nous avons le bleu, avec les switches bleus. Voilà, comme vous voyez, tout fonctionne. Et ça, c'est le rouge. Donc c'est pareil, spoiling, tout va fonctionner correctement. Donc objectif atteint, il est propre et il marche toujours. Que voulez-vous de mieux ? N'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada